Nous avons intercepté 18 navires en situation de pêche, qu'elles soient légales ou douteuses. Parmi ces 18 navires reportés, deux faits marquants ont été reportés à l'agence des pêches du Forum des îles du Pacifique. C'est une opération qui se déroule dans les eaux du Pacifique, c'est assez grand, c'est 21 millions de kilomètres carrés, un peu plus. Et donc cette opération, elle permet de développer justement la coopération entre les États participants. Elle permet de mieux comprendre les comportements de la pêche locale, de la pêche dans la région. Et elle permet également de mieux discerner les comportements douteux, les cinématiques douteuses de certains navires qui pourraient se retrouver en situation de pêche illégale. Donc la Glorieuse a participé à cette action, elle a contribué à travers la France en soutenant les réglementations internationales et les engagements pris par les États pour préserver cette ressource aéritique et garantir cette stabilité régionale. Le bilan de cette mission, c'est pas moins de 250 heures de patrouille dans les eaux, qu'elles soient françaises à travers les eaux de la Nouvelle-Canonie ou à l'Issé-Coutouna, mais encore dans les eaux des pays partenaires, des pays insulaires comme les eaux du Banuatu, les eaux des îles Fidji, les eaux du Jualou, également les eaux du Samoa, dans lesquelles nous avons patrouillé. Alors nous avons intercepté 18 navires en situation de pêche, qu'elles soient légales ou douteuses. Et parmi ces 18 navires reportés, deux faits marquants ont été reportés à l'agence des pêches du Forum des îles du Pacifique. Il y a eu un premier transbordement à la mer, qui s'est opéré entre un navire de pêche et un navire frigorifique, qui a été reporté à cette agence des pêches dans la zone économique exclusive d'un pays partenaire. Et le deuxième fait marquant, ça a été ce qu'on appelle le boarding, donc une opération de contrôle physique à bord d'un palangrier étranger, dans une poche de haute mer. Donc une poche de haute mer, pour vulgariser, ce sont des eaux internationales qui sont limitrophes des zones économiques exclusives des pays insulaires, et dans lesquelles la réglementation de l'organisation régionale des pêches s'applique. Il faut savoir que les zones sur lesquelles on a été travaillé, ce qu'on appelle des poches de haute mer, en anglais « icy pocket », ce sont des zones qui n'appartiennent à aucune nation. En revanche, la pêche à l'intérieur de ces zones est régulée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nations partenaires qui ont décidé, à travers une réglementation commune, d'établir des quotas de pêche. Des licences sont attribuées pour certains pêcheurs qui ont le droit d'exercer dans cette zone. Ces zones dites « icy pocket » sont très fréquentées par des pêcheurs étrangers, et pour rien ne vous cacher, elles sont beaucoup plus fréquentées, par exemple, la zone économique exclusive qu'il y a autour de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que dans ces zones-là, il y a beaucoup de pêcheurs étrangers. On a contrôlé un peu plus de 25 pêcheurs étrangers à travers nos missions, ce qui représente un très très bon rendement. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait une mission autour de la Nouvelle-Calédonie, on va contrôler un ou deux pêcheurs calédoniens. Il n'y a pas de pêcheurs étrangers dans la zone économique autour de la Nouvelle-Calédonie. Et là, sur ce type de mission, quand vous contrôlez jusqu'à 25 pêcheurs, pour nous, c'est très rentable et très efficace. On vole de façon quasi quotidienne sur cette zone pour vérifier qu'aucun pêcheur soit en infraction et qu'on préserve bien nos ressources analytiques. Et effectivement, il n'y a que 20 pêcheurs professionnels en Nouvelle-Calédonie qui ont le droit d'exercer la pêche auturienne. Les infractions sont minimes. En deux ans et demi, je peux vous donner les chiffres, je n'en ai constaté aucune. En revanche, on constate régulièrement des infractions au niveau du droit de passage. C'est-à-dire qu'un pêcheur étranger qui traverse dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Calédonie doit faire une déclaration de transit. Bien souvent, c'est une méconnaissance de cette réglementation qui est spécifique à Nouvelle-Calédonie qui peut engendrer une verbalisation. En revanche, je peux vous confirmer que la zone économique de Nouvelle-Calédonie et ses ressources analytiques sont préservées. Elle est sous pression. Aux frontières de notre zone de souveraineté, il y a du pêcheur étranger. Il y en a énormément. Les zones qui sont autour des Fidji, des Vanuatu, des Issa-Lomont, ces zones-là sont sous pression. Et ça, il ne faut pas le négliger parce qu'un jour ou l'autre, il pourrait être tenté de venir traverser dans notre zone. Donc le maintien, la surveillance qui est faite par les forces de Nouvelle-Calédonie doit continuer. Ça doit continuer. C'est un effort qui doit être permanent. Vous savez, c'est un pêcheur qui passe une fois dans la zone, il n'est pas surveillé. Il passe une deuxième fois, il n'est pas surveillé. Qui vous dit que la troisième fois, il ne va pas tenter de mettre sa ligne ou ses filets à l'eau. C'est comme ça qu'on travaille un peu en effet de dissuasion. Il y a une présence de pêcheurs chinois. En revanche, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas nécessairement dans l'illégalité. C'est-à-dire que ces pêcheurs chinois peuvent être présents sur zone, mais ils ont eu une licence de pêche qui leur a été attribuée par une nation des îles du Pacifique. Donc ils ne sont pas nécessairement en égalité. Donc oui, effectivement, il y a une pression qui est faite sur ces zones en termes de ressources idiotiques. Merci. 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 Merci.